La principale ressource qui m'a été utile pour développer le projet, c'est le réseau interne. Savoir détecter les collaborateurs qui vont être à même de conjuguer leurs talents, leurs compétences, leurs passions avec celles des acteurs de terrain avec lesquels nous allons travailler. Je pense que la principale ressource, c'est d'abord celle qui est disponible par les hommes et les femmes de l'organisation. Concrètement, pour faire avancer un projet, n'hésitez pas à raconter les belles histoires dont vous êtes témoin et à illustrer peut-être ce qu'il y a derrière, en quoi ça participe du processus de création de valeur de l'entreprise, en quoi cela renforce l'engagement et la motivation des équipes. Raconter ces belles histoires et puis peut-être partager à la fois la vision haute, l'ambition et puis en même temps relier-la au cœur de métiers concrets, de l'entreprise, au processus de création de valeur, à la réinvention des métiers, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas là d'un projet périphérique pour faire bien, d'une lubie philanthropique, mais qu'il s'agit bien d'un levier de réinvention de nos business models. Sous-titrage Société Radio-Canada ...